Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme l'été ne vient pas que le soleil n'arrive pas qui fait moche aujourd'hui, j'ai eu donc logiquement envie de faire un tuto make-up soirée d'été voilà, parce que j'ai envie de faire venir le soleil s'il te plaît avec de la couleur sur les yeux comme l'humeur est un petit peu maussade à cause du temps nous allons dire, c'est l'été mais c'est quand même assez présent, c'est vraiment pour une petite soirée voilà, en terrasse, en ce que vous voulez sur, pas sur la plage enfin moi personnellement je ne m'inquiète pas quand je vais à la plage mais bon, voilà au resto, en amoureux, etc j'espère que ça va vous plaire donc j'ai fait ça entre autres avec la Sweet Peach, mais pas que et voilà, normalement c'est un truc un peu all night long, parce que j'ai utilisé quand même le fond de teint Marc Jacobs et tout donc voilà, vous pouvez vous éclater toute la soirée normalement avec ce make-up si tout va bien je vous laisse avec le tuto et on se retrouve juste après pour réaliser la première base de ce maquillage je veux un teint parfait mais lumineux je vais donc mélanger un petit peu de mon Remake Abel de Marc Jacobs avec mon Fluid Sheer d'Armani le beige qui est très bien pour ça parce que en fait il n'a pas de teinte c'est juste de la lumière donc je prends ça de Fluid Sheer je sais combien le remarquable voilà disons ça normalement ça devrait aller je vais mélanger ça avec la queue de mon peigne et le queue ça va me permettre d'avoir de la couvrance avec le Marc Jacobs mais en même temps de le rendre un peu plus lumineux puisque pour l'été franchement il est quand même très 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 mat et très 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 lumineux je me dépêche parce que sinon il va sécher donc je prends le pinceau qui va avec et je viens l'appliquer donc ce que j'aime bien avec le Fluid Sheer d'Armani le 2 c'est que ça se voit pas que j'ai rajouté de l'highlighter dans mon fond de teint c'est pas voilà c'est pas c'est pas flagrant mais mélanger au remarquable ça fait vraiment un truc de fou après mélanger à des fonds de teint qui sont déjà hyper lumineux bah ça va juste en rajouter mais c'est vrai que là pour le coup c'est vachement bien alors avec le remarquable en particulier bon avec tous les fonds de teint avec lui en particulier faites attention de bien descendre dans le cou et sur les oreilles parce que même s'il est parfaitement à votre teinte il se voit ça va faire une démarcation je vais voir passer aux yeux donc pour ça je vais prendre plusieurs petites choses aujourd'hui déjà ma Sweet Peach Palette de chez Too Faced et le pigment Frolic là les croquettes de chez Makeup Revolution je vais commencer avec la Sweet Peach en appliquant le fard Georgia sur ma paupière mobile c'est un fard rose très très léger tellement léger que c'était un de ceux qui m'avait un petit peu déçu quand j'ai acheté mais en fait un fard de base comme ça il est très bien ensuite avec mon pinceau plat comme ceci je vais prendre le fard Just Peachy qui est là qui va me servir en fait de base au pigment qu'on va mettre après donc je le pose sur la paupière mobile ensuite je vais venir prendre Peachy que je vais poser très légèrement avec un fard très très fluffy pour pas que ça soit trop rouge ou violet et que je vais venir mettre dans le creux en faisant un espèce de dégradé avec Just Peachy et plus je remonte moins j'appuie mon pinceau j'en rajoute un tout petit peu vraiment creux et par dessus ça avec un pinceau plat pardon comme ça je vais prendre le fard Candid Peach que je vais vraiment mettre du haut de ma paupière mobile au creux voilà comme ça et comme ça ça va vraiment me permettre d'avoir encore plus une transition entre le rose et le violet foncé marronné ensuite je vais venir m'occuper de mon coin externe pour ça je vais venir contre le fard Talk Derby To Me qui est un violet noir avec des paillettes violettes je le prends avec mon petit pinceau de Technics je viens le poser je commence par le poser voilà je remonte un petit peu juste dans le petit bout du creux en banane et je viens flûter le tout avec un pinceau estompeur propre je reprends un autre pinceau plat et je viens prendre le fard Nectar pour le mettre juste sous le sourcil et pour faire la transition entre les deux parce que c'est un peu jaune et un peu violet et puis c'est un peu à plat je vais prendre avec un pinceau fluffy le fard Peaches and Cream qui est là un beige et donc qui fondra très bien entre le violet et le beige pour le coin interne je vais prendre le fard pardon Lucius je vais changer un peu parce que d'habitude je prends tout le temps c'est trop beau et là je vais prendre Lucius donc avec un petit pinceau crayon il est trop beau ce fard je l'utilise rarement mais il est vraiment trop beau parce que c'est dans le il a l'air assez gris comme ça dans le pan et en fait c'est un genre de doré qui est trop 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 beau donc une fois qu'on en est là moi j'aime beaucoup mais c'est pas hyper lumineux c'est pas hyper estival donc c'est là que nous allons sortir croquettes non frolic il s'appelle parce que si vous avez pas suivi vous avez pas vu mon autre vidéo vous allez rien comprendre à ce que je vous dis il s'appelle frolic et donc c'est un pigment de chez Makeup Revolution je vais reprendre mon pinceau plat avec lequel j'avais utilisé Just Candy et je vais l'humidifier légèrement avec du fixe plus ou de l'eau ou autre et ensuite je vais venir prendre donc un peu un peu de pigment voilà dans le bouchon par exemple voilà et je viens le prendre avec mon pinceau plat humide donc et je le pose en plusieurs fois s'il faut au centre de la paupière je reviens peaufiner un tout petit peu donc les contours avec les fards que j'ai utilisé avant donc par exemple la Lucius et en externe eu plutôt le derby to me je refonce encore une fois je ne fonds pas trop le pigment parce que on l'a posé voilà vous pouvez un peu blender au doigt si vous le fondez trop avec un pinceau il va perdre son intensité et sa lumière et donc ça serait dommage je reviens quand même à mettre un petit coup d'estompage dans le creux parce que ça a fait un peu bouger voilà ça va mieux et ensuite je vais pouvoir passer au ras de cils inférieur puisque là je ne vais rien mettre dans le ras de cils supérieur hum je vais surtout intensifier le bas puisque le haut j'ai pas envie de mettre du liner ou quoi voilà donc je reprends talk derby to me talk derby to me que je mets ici pour rappeler ce que j'ai fait en haut je vais prendre un autre pinceau tout fin comme ça et je vais reprendre mon just peachy que je vais mettre en bas je le fond un petit peu au centre en fait avec le noir juste pour apporter une touche de lumière je vais passer aux sourcils j'ai acheté au Sephora des champs parce qu'elle y est en avant-première la nouvelle gamme pour les sourcils de bénéfique donc il y a le guinibro le truc que j'ai et j'ai voulu tester ça donc qui est le cabro et qui est une petite cire alors vous avez le petit pinceau et voilà donc j'ai la tente 4 qui est assez foncée mais comme la dernière fois que je les ai fait épiler elle me les a un peu de teint en fait ça passe c'est vraiment tout simple d'utilisation vous en prenez un petit peu sur le pinceau alors soit un petit peu comme je fais là pour faire quelque chose d'assez naturel soit vous pouvez en prendre plus et vraiment définir mais de fou bon là je veux que ça soit pas trop carré quoi vous me connaissez je suis pas très sourcils hyper structurés etc mais vous pouvez le faire avec donc voilà donc vous voyez que la teinte est quand même foncée même pour moi en les ayant teintées un peu mais ça me choque pas plus que ça dites moi si vous ça vous choque je trouve pas franchement ça va le mieux c'est quand même après mais je l'ai pas acheté de les fixer vous savez avec leur gel donc pas de guimibro le speedbrow qui est transparent je vais pas acheter pour l'instant mais peut-être que je vais l'acheter je vais mettre du mascara je vais mettre le volume effet fossile de chez Saint Lolo Saint Laurent une fois que le produit sourcil a bien pris entre guillemets je vais les brosser avec un petit goupillon voilà pour que ça soit quand même plus naturel sinon on voit le produit ensuite je vais donc à chaque fois je le ferme mais en fait c'est pas que je le ferme j'ai que ça comme miroir ensuite je vais donc passer à l'anti-cerne avec qui dit lumière dit anti-cerne Sephora chez moi en tous les cas et donc ce que je vais faire c'est que je vais le blender avec un beauty blender sur lequel je vais mettre du fixe plus en fait parce que je voudrais voir si ça tient mieux comme ça le beauty blender est sec je mets juste du fixe plus pour l'humidifier on va voir ce que ça donne donc c'est pas énormément ouvert parce que c'est du fixe plus c'est pas de l'eau et puis on va voir en fait je voudrais voir si ça tient mieux et que ça rentre moins dans les plis sinon après parce que là j'utilise tellement que c'est pareil il va bientôt se finir comme anti-cerne très lumineux je crois qu'il y a le Naked Skin du Urban Decay mais je l'ai jamais essayé donc si vous l'avez si vous voulez bien me dire s'il est bien donc je parle vraiment lumineux pas forcément pour couvrir etc mais voilà vraiment pour la lumière si vous pouviez me dire s'il est bien le Naked Skin bon bah ça m'a l'air pas mal par contre va falloir que je le poudre ça ne marche pas ça ne marche pas donc on va le poudrer tout de suite parce que sinon il me rend folle je vais le poudrer avec un petit stippling brush pour pas que ce soit trop voilà et ma poudre chouchou d'amour de chez Givenchy qui est très bien voilà déjà on poudre comme ça normalement le remarquable j'ai pas besoin de le poudrer j'ai pas à le poudrer parce qu'il est déjà assez lourd comme ça mais là quand je mets cet anti-cerne là il me situe voilà je vais utiliser mon petit duo Charlotte Tilbury je vais l'utiliser pour donc le contour et l'highlight comme c'est un make-up plutôt de soirée d'été je vais quand même rajouter un petit peu plus d'highlighter enfin un highlighter un peu plus présent après légèrement sur celui de Chacha il y a un tout petit bout de traite par là qui se voit pas et qui me fait super mal je crois que le soleil n'aime pas mon make-up parce qu'il fait que partir c'est de pire en pire depuis que j'ai commencé la vidéo donc voilà quoi pour l'highlighter je vais utiliser l'autre Stippling Brush de Makeup Revolution qui fait vraiment de plus en plus la gueule je l'ai lavé et tout voilà il a pas kiffé le voyage et donc je vais juste en rajouter un tout petit peu au-dessus des joues avec mon Other Artly Other Artly de chez MAC donc vous voyez vous avez les trois teintes vous l'avez vu dans mon challenge highlighter là sauf que je l'avais utilisé pas mélangé et tout là je vais mélanger donc vous avez du doré du rose et de l'argenté qui font une teinte mes amis c'est juste sublime voilà et c'est une mineral ice qui me finit donc bien pigmenté et tout hop hop voilà juste vite fait c'est disant que j'ai trop après les faits se comptaient mais pas une boule à facettes comme blush je vais prendre mon petit blush de chez Urban Decay très rose comme ça très froid mais qui en fait est vraiment 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 super joli il s'appelle il est tout le temps Obsessed en fait il amène vraiment un coup de frais au visage puis évidemment ça va bien avec notre petit make-up on ne poudre pas le reste puisque voilà la marie Jacobs est déjà lourde même si ma poudre je suis très bien on va rester comme ça et pour les lèvres j'ai deux choses à vous présenter évidemment la première c'est mon lipsticks de couleur pop en teinte crumpet qui est un rose fluo c'est un satin été fraîcheur peps voilà tout ce qu'on aime mais pour certaines j'avoue que ça peut faire trop c'est pourquoi je vous propose aussi le rouge porte-baisers végétalme qui s'appelle wood c'est le 0-2 je ne sais jamais si c'est le genre woody woodpecker mais c'est pas ça c'est woody walker bref c'est le numéro 2 c'est un brun beige il est quand même présent parce qu'il ne faut pas être dans les lèvres mais quand même beaucoup plus discret c'est un liquide mat qui tient évidemment super bien les étames franchement ils ont une tenue de dingue et voilà pour une soirée d'été il ne s'en mira pas il va rester sur vos lèvres voilà il va tenir le coup pour vous buvez votre petit cocktail sur la terrasse et pour ça je l'adore et puis bon comme il est encore en plus hyper doux brun mais avec des sous-tons quand même un peu rouge je trouve qu'il va bien avec le reste du make-up je sais pas vous mais moi c'est celui-ci que je préfère je trouve plus plus adapté c'est peut-être parce qu'il fait moche je veux des yeux bien éclairés des ongles qui flashent mais un rouge avec plus foncé voilà bref j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné des petites idées pour cet été quand ça va arriver ou en tous les cas vos soirées terrasse en doudoune comme je fais en ce moment voilà on attend que ça arrive on espère on espère on espère j'espère que ça vous a plu dites moi tout en commentaire je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye bye ousous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501